Je suis très content en fait de pouvoir parler de Bertrand Gilles. Je ne l'ai pas connu, mais je l'ai énormément lu dans les années 80 et je m'en suis énormément inspiré, notamment pour les travaux que j'ai pu faire sur l'industrie sidérurgique à cette époque et par la suite lorsque j'ai été à l'inventaire général. J'ai également en fait beaucoup lu et apprécié ces travaux sur l'histoire bancaire que j'ai trouvé tout à fait remarquable. Je m'intéressais à cette époque au financement de l'industrie par le système bancaire et j'ai trouvé dans ces travaux réponse à énormément de questions. Donc disons que j'ai dévoré Bertrand Gilles et d'une certaine manière, moi qui suis d'une formation d'ingénieur, c'est à la lecture de Bertrand Gilles que je me suis initié à l'histoire et notamment l'histoire des entreprises, pas encore des techniques. L'histoire des techniques, même si j'avais cette formation d'ingénieur, disons, ne m'intéressait pas encore directement dans toute sa généralité. C'était principalement l'histoire du financement de l'industrie, notamment de l'industrie sidérurgique, que je trouvais, comme lui, absolument essentielle dans le développement industriel et notamment dans le cadre de la révolution industrielle. Donc cette découverte de Bertrand Gilles est assez précoce et puis je l'ai retrouvée, en fait, je l'ai retrouvée presque par hasard, lorsque, après des années passées à l'inventaire général, je me suis trouvé sollicité pour rentrer dans l'université. Je n'avais à ce moment-là pratiquement pas d'expérience universitaire, en étant recruté comme directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Et les gens qui m'ont sollicité, en particulier Jean-Michel Lénaud, m'ont dit, eh bien, en fait, nous avons eu autrefois, comme collègue à l'École pratique des hautes études, Bertrand Gilles, qui a créé une chaire d'histoire des techniques. Ensuite, il n'a pas eu de successeur. Et nous trouvons que ça pourrait être intéressant de revenir à l'histoire des techniques. Et nous te proposons de candidater, c'est une élection, sur un poste qui pourrait être ouvert précisément d'histoire des techniques. Et j'ai eu le bonheur, le bonheur, je ne m'y attendais pas, d'être élu à l'École pratique, donc, pour enseigner l'histoire des techniques, et plus généralement, l'histoire de l'industrie des techniques. Parce que, moi, ce qui m'intéressait, et je le retrouve aussi tout à fait Bertrand Gilles, c'est le rapport de la technique à l'industrie, davantage que cette autre approche de l'histoire des techniques, qui s'intéresse essentiellement au rapport entre la science et les techniques. Ce sont les applications de la technique, dans une certaine autonomie par rapport à la science, nourries même par l'industrie qui m'intéressait, par le développement industriel. Donc, voilà un petit peu comment je me suis trouvé, sans l'avoir connu, je répète, j'aurais bien aimé le connaître, mais je me suis un peu mis à l'histoire, en général, l'histoire économique et sociale, et l'histoire des techniques en particulier, précisément au moment où il est décédé, en 1980. Donc, j'ai beaucoup regretté, d'ailleurs, de ne pas pouvoir avoir l'occasion d'assister à des séminaires, de le rencontrer dans des colloques. Et puis donc, je me suis retrouvé, à partir de 2004, directeur d'études à l'école pratique, à m'occuper d'histoire des techniques, et lorsque l'école en question a décidé de faire un livre sur sa propre histoire, on a demandé aux différents enseignants de faire une biographie des gens qu'il avait précédés dans la chaire qu'il s'occupait. Et ça m'a amené, il y a quelques années, c'est-à-dire 2018, je crois, à me pencher à nouveau sur l'histoire et la production de Bertrand Gilles, ce que j'avais un peu, au fil des années, quitté, enfin, j'avais un peu quitté le sujet, je m'étais intéressé à d'autres choses que ce qui m'avait initialement nourri, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je me suis replongé dans Bertrand Gilles et dans sa biographie, et je me suis en particulier intéressé, chose que je n'avais pas trop noté à l'époque, à ce qu'il avait fait lorsqu'il avait été précisément à l'école pratique des hautes études. Et j'ai vu à quel point ces passages, deux passages, en fait, qu'il avait fait à l'école pratique avaient été extrêmement importants pour lui, extrêmement importants, en particulier pour mûrir un certain nombre de choses. Il y a un certain confort à l'école pratique des hautes études. On s'adresse à des séminaires relativement restreints, ce sont des séminaires de recherche, et ça lui avait permis, donc, de mûrir un certain nombre de sujets en relative tranquillité, qui avait, d'une part, au début de sa carrière, lui avait permis de travailler précisément sur les questions d'histoire sidérurgique et d'histoire bancaire, entre 1947 et 1950, et à nouveau, à partir du moment où il est revenu à l'école centrale, à l'école, pardon, excusez-moi, à l'école pratique, où il est revenu, donc, à partir de 1967, comme chargé de conférence, puis comme directeur d'études à partir de 1970, à aborder des sujets de plus en plus variés, et à, en réalité, travailler, dans le cadre de ses séminaires, à la réalisation de son œuvre finale, son œuvre majeure, qui est l'Encyclopédie des techniques paru à la Pléiade, dans la Pléiade, justement au moment de sa disparition. Donc, c'est un peu le couronnement de sa carrière, et c'est, au fond, beaucoup de gens le connaissent surtout à travers ce dernier ouvrage, où il a eu une vaste fresque dans une collection qui avait été créée à la Pléiade par Raymond Quenot, et donc, il a été sollicité pour faire cette histoire des techniques. On raconte du reste qu'en fait, c'était en principe un ouvrage collectif, mais qu'il a rédigé la quasi-totalité des articles. Bertrand Gilles, en effet, comme vous le savez, ayant écrit sur énormément de sujets, avec souvent des pseudonymes, et ayant une carrière, il faut bien dire, un petit peu solitaire en termes de recherche, mais encore une fois, extrêmement prolixe. Hors des cadres universitaires, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on dit, sauf que, précisément, il a trouvé à l'école pratique un endroit où il s'est trouvé bien, où il a pu concevoir, à travers des séminaires où il n'y avait pas grand monde. Je veux dire, bon, pourquoi je peux en parler ? Eh bien, c'est que j'ai regardé dans les annuaires les comptes rendus de ces cours, puisque à l'école pratique, chaque enseignant en fin d'année, fait un résumé de ses conférences, c'est que lui, il a fait ça précisément avec énormément de soin, il a raconté en détail tout ce qu'il avait fait, tout le monde ne le fait pas avec autant de soin, et ça correspond finalement, c'est ça aussi que j'ai découvert, eh bien, ses résumés, qui sont des très longs résumés, aux différents chapitres de son histoire des techniques. Alors, revenons à son parcours, à l'école pratique, ça commence en 1947, et il va se trouver à être chargé de conférences pendant quatre ans, il va être chargé de conférences d'un grand historien qui s'appelle Émile Kornaert, qui est un historien du travail, et c'est en fait dans le cadre d'une chaire d'Histoire du travail qu'il va être amené à faire des conférences autour de questions techniques, mais, encore une fois, liées à la question du travail. Et alors, c'est très intéressant de voir qu'il travaille sur le problème technique, il fait, en tant que chercheur, en tant qu'enseignant, dans le cadre d'une réflexion qui est menée après-guerre et qui prend racine dans l'avant-guerre autour de la question du travail. Ça agite énormément les milieux intellectuels, en particulier Jean Friedman, où va le travail humain, Fourastier, et les travaux d'Émile Kornaert s'inscrivent dans cette réflexion sur à quoi sert le travail, le problème de la rémunération du travail, et évidemment, la question du machinisme, c'est-à-dire la grande interrogation, de savoir si ce travail, j'ai considéré comme généralement aliénant, il est possible de s'en libérer par l'introduction de machines. Cette réflexion, en partie inspirée par les travaux marxistes, intéresse énormément d'historiens, et lui, je répète, va apporter un point de vue d'historien médiéviste sur précisément l'histoire des machines, mais aussi l'histoire de la sidérurgie, c'est-à-dire qu'il va d'ores et déjà s'intéresser à la fabrication des machines, aux matériaux qui sont mis en œuvre, et notamment ce matériau essentiel qui est constitué du fer, de la fonte et de l'acier. Pendant quatre ans, il va faire ses séminaires et il va s'intéresser principalement, pour commencer, au moulin à eau, à l'histoire de l'apparition de cette première mécanisation du travail que constitue l'apparition du moulin hydraulique au XIIe, XIIIe siècle, au Moyen-Âge, toujours avec cette arrière-pensée de réfléchir aux conséquences que ça a pu avoir sur les structures sociales et notamment les rapports entre les gens qui dominaient la société et ceux qui travaillaient. donc les rapports féodaux pour ce qui concerne le Moyen-Âge. En fait, après avoir travaillé sur l'apparition du moulin à eau, en s'inspirant de choses faites notamment en Europe de l'Est, il va poursuivre en étendre sa chronologie d'abord médiéviste et il va aller vers la période moderne et aborder la question de la machine à vapeur, donc nouvelle révolution technique après le moulin à eau qui est l'apparition au XVIIIe des différentes machines à vapeur successives depuis Denis Papin, Newcomen, Watt et Compagnie. À partir de 1950, il entame une carrière d'archiviste, il va en même temps continuer à multiplier les publications dans le domaine en particulier que j'ai évoqué de la banque avec pour point de départ la question du financement industriel et ensuite l'histoire bancaire proprement dit, l'histoire des entreprises et en 1967 il va se trouver élu, recruté, élu, chargé de conférence et puis ensuite directeur d'études en 1970. Alors, en 1967, il est chargé de conférence cette fois auprès d'un directeur d'études qui est Michel Fleury parce qu'en fait il avait travaillé aux archives de la Seine. Michel Fleury était pendant un certain temps directeur des archives de la Seine à un guide d'archives sur justement l'industrie et le commerce à Paris, guide d'archives disponibles aux archives de Paris, donc sous l'ouvrage qu'ils avaient signé ensemble, Michel Fleury et lui, je crois en 1963 ou 1964. et donc Michel Fleury lui propose de rejoindre l'école pratique autour justement des questions d'industrie à Paris et à partir de là il va progressivement se remettre à l'histoire des techniques il est élu à une chaire qui s'appelle Histoire des techniques en 70 et pendant les dix ans qui font de 70 à 1980 multiplier les sujets avec énormément de diversité chaque année donc abordant un thème particulier qui en fait vont constituer les chapitres de son ouvrage magistral sur l'histoire générale des techniques enfin l'histoire générale des techniques c'est Maurice Domas histoire des techniques dans la collection Pleiad alors j'ai un peu regardé les points ce qu'il avait abordé successivement c'est très intéressant de voir dans les annuaires de l'école pratique les thèmes qu'il avait traité successivement j'ai retenu par exemple le travail sur les mécaniciens grecs donc on voit l'extrême diversité de ses approches je ne sais pas pourquoi il s'est mis il y a une année à aborder l'antiquité probablement parce que en ayant en tête son grand ouvrage il voulait ouvrir très large la chronologie il a été à l'époque de l'antiquité sur cette question des mécaniciens grecs donc avec Archimède et plein d'autres en fait c'est un travail de compilation de travaux réalisés un peu partout où l'on voit qu'il a énormément lu beaucoup de travaux allemands tchèques enfin d'Europe de l'Est qu'il a compilé pour pouvoir constituer ses séminaires successifs et en particulier donc celui-ci il a également fait quelque chose à la fin des dernières sur le je cite en vrac sur le théâtre des machines ça a été donc quelque chose alors à chaque fois qu'il faisait un séminaire qu'il approfondissait une question il en tirait des articles en même temps donc en vue un chapitre de son ouvrage final mais une histoire donc des par exemple des du théâtre des machines c'est très lié à ses réflexions sur les ingénieurs de la renaissance qui va donner donc un livre fort célèbre un des plus connus d'ailleurs de lui les ingénieurs de la renaissance donc théâtre des machines c'est vraiment très intéressant il a été regarder beaucoup beaucoup de choses pas seulement les choses assez connues comme Dacola Vinci et autres mais des ingénieurs italiens et allemands quelques français comme Besson et donc ça à la fois le livre mais aussi ses comptes rendus sont fort intéressants à consulter avec des réflexions et des résumés de ses livres qui sont très utiles à lire alors pour finir je citerai ce que je pense être cette dernière année de conférence alors je ne sais pas dans les annuaires je n'ai trouvé de choses mais je n'ai peut-être pas encore suffisamment cherché jusqu'en 78-79 il a publié cette année-là donc sur la conférence de 77-78 je crois il est décédé en novembre 80 il n'a pas dû rédiger le compte rendu de sa dernière année en tout cas celle-ci est très intéressante et me touche directement puisqu'il traitait de l'archéologie industrielle alors là on voit à nouveau sur cet exemple son extrême curiosité le fait qu'il était toujours à l'affût de choses nouvelles un peu tout le temps marginale donc c'est cette conférence annuelle l'a amenée à regarder tout ce qui s'était fait à l'étranger à l'époque où ça commençait à poindre en France donc en Suède en Allemagne aux Etats-Unis en Allemagne c'est toute l'histoire des musées techniques par exemple donc énormément de lectures autour de ce sujet-là un intérêt sur ce qu'il est en train de se passer en France un intérêt je dois dire un peu critique bon il s'est trouvé que par la suite j'étais mais juste après un des acteurs du développement de l'archéologie industrielle en France à partir du moment où j'ai été recruté à l'inventaire général donc c'est à voir un peu bien connu le milieu qui a réflexion montrer justement que cette discipline partait un peu dans tous les sens et que de de ce fait elle avait un peu du mal à fixer ses objectifs à devenir une vraie discipline scientifique donc il portait un regard un peu critique sur l'état des lieux tout en reconnaissant que cette diversité d'approches était extrêmement féconde donc je trouve que son analyse rétrospectivement est très juste je dirais que peut-être ses craintes de voir partir la discipline un peu dans tous les sens n'étaient pas vraiment fondées puisque in fine on a fait beaucoup de choses dans ce domaine avec les monuments historiques il n'y a pas énormément d'assises c'est surtout le ministère de la culture qui a poussé cette discipline il n'y a pas énormément d'assises universitaires ce n'est pas une discipline qui a encore le statut universitaire qu'elle mérite donc en ce sens il avait un peu raison de considérer qu'il y avait un petit souci par rapport à la manière dont les historiens traditionnels allaient aborder la culture matérielle et l'archéologie industrielle en particulier ou d'une manière générale d'ailleurs l'histoire de l'industrie mais j'aurais envie de dire en étant positif qu'il faut laisser le temps au temps et que les choses finalement quand même avancent pas trop mal donc Bertrand Gilles un précurseur absolument extraordinaire qu'il faut redécouvrir sans cesse relire comme il a écrit dans tous les sens dans toutes les petites revues introuvables il faut aller picorer un peu aller chercher moi j'aime bien faire des revenir sur ses publications dans le cadre de mes séminaires et je suis donc ravi que bien les archives du monde du travail lui rendent hommage en disant peut-être que d'autres institutions auraient dû la mienne pour commencer lui rendre un hommage plus appuyé mais ça viendra peut-être en tout cas il le mérite il le mérite il le mérite